Hello les électroamateurs, j'avais publié il y a quelques temps deux vidéos. La première traitait d'une alimentation sans transformateur secteur et la deuxième à short qui parlait du principe d'une commande par courant porteur, CPL. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la partie émetteur du système, CPL, tout en mettant en œuvre l'alimentation secteur sans transformateur. Comme expliqué dans les vidéos précédentes, ce système de commande CPL reste assez simple et ne possède pas de système de codage. L'émetteur est principalement composé de l'alimentation secteur sans transformateur, la partie élaboration du signal de commande, ainsi que l'étage de sortie avec son condensateur de liaison vers la phase. Alors avant de continuer, je souhaite réitérer mes conseils de prudence, cette alimentation n'est pas isolée du réseau et pour des histoires de sécurité, ne vous lancez pas dans cette réalisation si vous n'avez pas le matériel et la compétence nécessaires à ce genre de montage. Avant de continuer, un petit schéma bloc pour vous permettre de visualiser le principe de raccordement. Donc on a phase et notes qui viennent alimenter l'alimentation sans transformateur, qui génèrent une tension DC entre 9 et 10 volts, qui alimente toute la partie commande et étage de sortie. En appuyant sur le bouton BP1, on injecte un signal de 60 kHz sur le réseau, qui peut être récupéré par le récepteur, à un endroit différent sur ce même réseau. Pour terminer, on voit que le nœud est très commun à tous les blocs. Ceci, c'est pour la partie émetteur. On traitera la partie récepteur dans une prochaine vidéo. Je vais passer rapidement en revue les trois blocs que composent ou qui composent l'émetteur. Donc là, on va parler de l'alimentation secteur sans transformateur. Je ne vais pas revenir sur l'explication complète du principe de cette alimentation. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur le sujet. Rappelez-vous les trois schémas que voici. J'avais basé mes explications sur l'alimentation à pont complet. Sur le montage CPL, j'ai utilisé la troisième version de cette alimentation parce que le neutre est commun avec la sortie, contrairement à l'alimentation double alternance. Le schéma est sensiblement identique, sauf que le montage numéro 2 est basé sur le principe du redresseur double alternance. Et le montage numéro 3 sur le principe du redresseur mono alternance. Comme il manque une arche réseau sur deux sur le redresseur mono alternance, il faut augmenter le filtrage de sortie. 1000 micros au lieu de 470 micros pour le double alternance. Il faut aussi doubler la capacité C1 d'entrée et passer de 0,47 à environ 1 micro pour des raisons d'impédance et de courant d'entrée et de sortie. Donc là, on va passer en revue rapidement le système pour le signal de commande. Donc, pour l'élaboration du signal de commande, j'utilise un circuit bien connu de beaucoup d'amateurs d'électronique, le NE555. Alors, j'aurais pu faire ça avec d'autres circuits, mais j'ai utilisé ça, c'est les plus connus. Le premier circuit est monté en monostable. Il définit le temps pendant lequel le signal de commande est envoyé sur le réseau. Ce temps sera de l'ordre de 0,5 secondes, quelle que soit la durée de pression sur BP1. Les composants qui définissent ce temps, c'est les composants que moi c'est. Le deuxième circuit est monté en instable. Dès que la broche 4 passe à 1, il se met à osciller à environ 60 kHz. Cette fréquence est définie par le composant que voici. Quand le signal passe à 0 sur la broche 4, le circuit se bloque à debout. Pour résumer, si j'appuie sur le bouton BP1, la sortie 3 de l'instable se met à osciller environ à 60 kHz pendant environ 0,5 secondes. Pour terminer, on parle rapidement du bloc de sortie. Le dernier étage sert à amplifier le signal afin de la jeter sur le réseau via le condensateur C5. Il y a probablement plusieurs façons de réaliser ce dernier étage, mais j'ai choisi un circuit qui sert en général à la commande des transistors MOSS, le TCA 427, que voici. Ce circuit support des courants piques jusqu'à 1,5 ampères. Il a une grande impédance d'entrée et une impédance de sortie très basse et permet des commutations très franches. Le condensateur de sortie C5 a deux fonctions principales. Éviter la remontée du courant réseau vers l'électronique de par son impédance élevée à 50 Hz. Faciliter le passage du signal de commande de 60 kHz afin de l'injecter sur le réseau. Il faut savoir qu'à 50 Hz, l'impédance d'un condensateur de 0,047 µF vaut environ 67,7 kHz. Cette impédance étant élevée, on comprend aisément que le courant qui circule du réseau vers l'électronique est faible. Au contraire, à 60 kHz, l'impédance vaut plus que 56 Ohm de ce même condensateur. Ça veut dire que l'impédance est très faible et le courant HF a beaucoup plus de facilité à circuler de l'électronique vers le réseau. Pour finir, la diode Z15 et les composants de 57 Ohm et de 3,3 kOhm servent à fixer la tension côté électronique. Surtout à la mise sous tension et en l'absence de signal haute fréquence. Voilà. Après ces quelques explications, place aux tests et aux essais. Donc voilà le montage, la plaquette d'essai. Donc je vous fais grâce du montage. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir les signaux. Donc la partie haute ici, c'est la partie alimentation que voici. Les deux circuits là, c'est les deux NE555 qui font la stable et le monostable pour régler le temps et produire la fréquence du signal. Et le dernier étage avec le TCA427 et le condensateur de sortie, il est ici. Donc pour démarrer, je ne vais pas alimenter l'ensemble avec le réseau, comme c'est dangereux. J'alimente déjà l'ensemble du circuit pour vous montrer les signaux directement au bord de la Zener. Donc je mets une tension de 9 volts pour que la Zener ne conduise pas et ça suffira pour faire les essais. On y va, c'est parti. Donc j'ai réglé mon alimentation à 9 volts et la consommation du circuit, c'est de l'ordre de 10 à 12 milliampères. Voilà. Et je viens alimenter le circuit au bord de ma Zener. De 10 volts. Donc là, j'ai branché l'oscilloscope à la sortie du premier 555 qui définit le temps de l'impulsion qu'on va envoyer sur le réseau. Voilà. Donc je vais appuyer sur le bouton BP1. Et voilà. Donc là, on a l'impulsion, c'est-à-dire, c'est le temps qui est défini par le 555. C'est le monostable. Et si on voit bien le temps, cette impulsion dure 0,66 secondes. C'est à peu près 0,5 secondes que j'avais prédéfini. Donc là, j'ai branché la sonde de l'oscilloscope sur la borne 3 du deuxième NE555 qui est la stable. Et donc, on va voir ce qui en sort quand on appuie sur le bouton BP1. Donc, j'appuie sur le bouton. C'est parti. Et voilà. Donc on a toujours notre impulsion de 0,66 secondes. Mais à l'intérieur, on voit un nuage de points. Eh bien, c'est la fréquence générée par la stable qui est de l'ordre de 60 kHz. Donc là, je suis toujours branché à la sortie du deuxième NE555 la stable qui génère la fréquence de 60 kHz. Donc là, on voit le signal qui se trouve dans l'enveloppe de 0,66 secondes. Et on voit que ce signal fait bien environ 60 kHz puisque le délèche de temps entre les deux fronts montants est de 17 à 18 microsecondes. donc là, j'ai branché ma sonde en sortie du condensateur de liaison et on va voir le signal qui en sort quand j'appuie sur le bouton BP1. J'y vais. C'est parti. Et voilà. Alors là, on voit un phénomène qu'on n'a pas vu avant, c'est que le condensateur de sortie ou le condensateur de liaison bloque la composante continue du signal. Et donc, on se retrouve avec un signal injecté sur le réseau qui est centré par rapport à 0, contrairement aux signaux précédents. Ce phénomène facilitera la détection du signal par le récepteur. Alors, pour terminer, je souhaite vous montrer l'émetteur branché au réseau. Donc, c'est ce que je viens de réaliser. Pour vous montrer le signal, j'utilise des sondes différentielles. Ne faites surtout pas ça avec des sondes standards référencées à la masse. Donc là, je vais essayer de vous montrer ce qui est injecté sur le réseau. Alors, comme les deux signaux sont très différents, c'est difficile à voir avec l'oscioscope. Parce que le signal, enfin, la fréquence ou la tension réseau, c'est du 220 volts et le signal que j'injecte sur le réseau, c'est que du 10 volts. Efficace, les deux. Et les fréquences sont complètement différentes. Donc, pour essayer de voir ce que j'injecte, je vais tricher un peu. Je vais diminuer le calibre en tension. voilà. Voilà. Et hop. Et puis, je vous montre quand j'appuie sur le bouton. Hop. Voilà. Ce n'est pas très beau, mais on voit qu'on envoie quelque chose. On verra avec le récepteur comment ça se comportera. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me faire des likes et de vous abonner à ma chaîne. Pour information, la prochaine vidéo concernera le récepteur qui sera associé à cet émetteur. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501